... Voilà, la capture du jour. Jenny Smirala, Salp TV. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi, vous savez. Je sais que vous aimez la bouffe. Je ne vais même pas répondre. Je ne vais pas vous répondre. Jenny, elle adore manger. Mais on est mangés tous les deux. Bien sûr. Oui. Moi, je mange un peu seulement. Moi, je mange un peu. Vous savez que depuis un certain temps, je mange plus beaucoup. Oui, d'accord. OK. Alors, la capture d'aujourd'hui, c'est un mec que je suis sûre que vous allez aimer. Oui. Et je vais vous voir là. C'est déjà là. Vous savez, vous voyez ce qu'on a là? On dirait. Vous êtes en train de faire honneur aux Ivoiriens, déjà? Voilà, un petit clin d'œil aux Ivoiriens. Parce que je suis sûre que vous aimez ça. On mange ça beaucoup par ici. Ah oui, moi, j'aime bien. Voilà. Adamo. Tout à fait. Tu vois bien ce que je vous montre. Vous voyez ce que c'est? Complètement. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois là un plan bien garni. Oui. Un plan bien garni, je crois que c'est du... Acheke. Tout à fait. Ah, bravo. Bravo, c'est mieux que du... Acheke avec un bon piment, un bon jus, du poisson et tout ça. Oui, oui. Ça, c'est du Acheke vraiment bien fait. Franchement. Vous perdez les mots, on dirait. Oui, je perds les mots. Et c'est moi qui mange, Roque. Ça ne fait que me donner des idées. Bon, on est le matin, vous pouvez vous l'offrir tout à l'heure. Oui, ça, c'est clair. Et en partant, vous me prenez avec vous. Je connais une dame pas loin d'ici, pas très loin d'ici. Non, 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 j'irai seul. Je vous suis. Il n'y a plus de la place dans le véhicule. Mais il y a trop de la place. D'accord, merci beaucoup de nous avoir donné cette idée. Vous ne savez pas encore ce que vous allez manger pour votre déjeuner. Bien, pensez à ça. Intéressant. Intéressant. Merci beaucoup au réalisateur Timothée Ronton qui aime bien le haloko. Oui, on a vu haloko avec le piment à côté. Le piment rouge, là. Le piment avec l'oignon. Quand ça accompagne le achèque. Ouh là là. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, cher Adam, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver encore pour nous parler d'un prénom année. Par la grâce de Dieu. Voilà. Jennifer. Oui, Rock. Puisque nous sommes mardis. Nous sommes mardis, justement. Nous avons astuces. Et nous allons découvrir l'astuce que vous avez concoctée pour les téléspectateurs juste après ce jingle. Alors, nous sommes là. Vous avez réservé quoi? Quelques jours. Vous savez que j'aime bien les astuces que vous partagez. Je sais que vous aimez Instinct Écho parce qu'apparemment, à chaque fois, ça vous touche personnellement. Oui, oui, oui. Mais j'aime aussi les astuces. En tout cas, j'ai une astuce qui ne vous concerne pas, mais qui concerne peut-être un de vos proches qui sait, quelqu'un que vous connaissez. Parce que nous allons parler de la mauvaise haleine. C'est quelque chose de pas très agréable. Mais on arrive quand même à lutter contre ça. Mais j'ai appris, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que celui qui souffre de la mauvaise haleine ne le sait souvent pas. Mais il y a de petites astuces, justement, pour savoir. D'accord. Pour commencer, déjà, il suffit de poser sa main. Ça, c'est l'astuce la plus courante. OK. Voilà, vous voyez un peu exactement comme l'image nous le montre là. Et vous soufflez un peu. Pour sentir. L'odeur vous vient en plein dans le nez. Là, vous savez que vous avez ce problème. OK. Bon, pourquoi pas le faire de temps en temps? Parce que, comme vous l'avez dit, celui qui en souffre ne le sait généralement pas. Et aussi, l'autre chose, Roque, c'est que ce n'est pas forcément très... Ça peut être lié à l'hygiène, mais pas toujours. Parce que ça peut être dû aux bactéries et tout ça. Des problèmes, des pathologies, je dirais, qui sont liées pas forcément à l'hygiène. Donc, quelles sont les astuces? Vous pouvez déjà boire du jus de citron. Vu que la mauvaise haleine est la plupart du temps due à la présence de bactéries dans la bouche, il s'avère efficace de boire du citron. Et ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel moment de la journée. C'est une solution 100 % naturelle. Et ça a le double avantage d'être efficace et agréable. Donc, faites du citron, baladez-vous avec du citron, du jus de citron et buvez-en autant que vous voulez. Et vous pouvez également préparer une solution à base de bicarbonate de soude. Comme vous le savez déjà, c'est indispensable dans une maison. Donc, vous pouvez mélanger une cuillère à café du bicarbonate de soude dans un verre. Mélanger et juste boire. Pourquoi pas? Mais ne pas abuser parce que vous savez, le bicarbonate de soude peut être dangereux pour la santé. Vous pouvez également mâcher du persil. Le persil est utilisé de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Donc, vous pouvez mâcher les feuilles après un repas parce qu'il est riche en chlorophylle. Et cela pourra capter et détruire ces odeurs-là, justement, la production des gaz, des toxines et tout. Donc, ne vous en privez pas. Mangez du persil autant que vous voulez. Un bec comme ça, vous mettez dans la bouche. Vous mangez après un repas, le matin, au réveil. Vous, vous procédez comme vous voulez, mais mangez-en. Vous allez également utiliser le charbon végétal. Là, par contre, il faut faire attention parce que la bu peut nuire. Donc, il est cependant conseillé de voir avec son pharmacien, voir si on peut le faire. Vous pouvez également le broyer, si vous voulez, ou l'écraser. Vous pouvez mélanger une cuillère à café dans un verre d'eau et boire la préparation après chaque repas. C'est une astuce très efficace. Vous pouvez également vous tourner vers les huiles essentielles. Je me rappelle quand on était enfant. À la fois, c'est le moment qu'il prend le charbon. Oui, il faut se brosser les dents parce que ça arrive à rendre les dents également très blanches. C'est un peu comme le bicarbonate dessous. Donc, c'est beaucoup d'astuces. Et on se tourne pour finir vers les huiles essentielles. Mande, poivrée, citron, abatté, lavande, tout ça. Vous en mettez un peu sur la langue. Les huiles essentielles qui ne sont pas dangereuses. Un peu, vous voyez ça, une très agréable odeur et tout. Donc, pourquoi pas ne pas en abuser. Mais bon, toutefois, ajoutez un peu sur... Voilà, par moment. Et ça vous donne une très bonne odeur. Une des odeurs très agréables dans la bouche. Voilà. Wow. Bravo. Oui, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous avons beaucoup noté. Voilà, vous pouvez faire votre test pour savoir si vous souffrez de la mauvaise haleine. Voilà. Jennifer vous l'a dit, vous l'a montré comment il faut faire. Comment faire pour avoir une bonne haleine. Madame, c'est un peu fait son exercice déjà là-bas. Si la mauvaise haleine est bien fraîche, eh bien, vous allez également le faire. Et puis, vous savez, quand on a une bonne haleine, vous avez la facilité de parler à côté des amis sans crainte. Il faut soigner. Ce n'est pas une maladie incurable. Juste avec ces petites astuces, vous avez bouté complètement dehors la mauvaise haleine. Le problème est réglé.